Dans cette vidéo, je te présente un accessoire qui selon Elon Musk serait inutile à nos voitures autonomes, mais plusieurs conducteurs de Model 3 et Model Y voudraient l'avoir d'origine avec leur voiture et là je te parle d'un mini écran de bord. Juste en un regard, ça te permet d'avoir plusieurs informations lors de ta conduite. Grâce à TL Yard, j'ai la chance de vous présenter le mini écran de bord. Je te montre comment l'installer et comment je le configure. Alors, bienvenue sur la chaîne de Maman Électrique. Avant de faire votre commande, vous devez savoir quel processeur vous avez sur votre voiture. Vous voyez, on a l'information juste ici. Je suis vraiment excitée de faire l'installation de cet accessoire-là dans ma voiture. On voit premièrement dans la boîte que c'est super bien emballé par la compagnie. On y retrouve l'écran qui a un super design très minimaliste et on y retrouve aussi les câbles de connexion. Afin d'aller faire l'installation de notre écran derrière le volant, premièrement, on devra aller désinstaller la pièce qui est juste ici. Et là, celle-ci va juste aller remplacer la pièce qui se cache derrière le volant. Pour s'y faire, on devra aller désinstaller cette partie-ci du tableau de bord. On devra aussi se donner accès en dessus de la boîte à gants du côté passager afin d'aller connecter notre connecteur à l'ordinateur principal. On va passer le fil en dessous du tableau de bord juste ici. Donc, ça sera super bien caché afin d'aller connecter cet emboutier à notre écran. Afin de faciliter ta tâche, tu auras besoin de quelques outils et je te montre qu'est-ce que moi j'utilise. Afin d'aller retirer les panneaux plastiques, je prends un outil qui ressemble juste à ceci. Ça va m'aider à m'insérer entre le panneau plastique pour déclipser les petites clips derrière les panneaux. Pour ce qui est de nos fameuses clips noirs, j'utilise soit un outil comme ceci ou ce petit embout comme ceci. Je trouve que c'est plus facile afin d'aller derrière la clip pour la retirer. Pour me donner meilleur accès à la pièce qui est juste derrière le volant, je vais aller descendre le volant et l'avancer. On va aller dans Control et on va aller dans Steering. Je l'ai en anglais. Avec la petite roulette qui est juste ici, je vais faire de soi afin d'avancer le plus vers moi possible. Par la suite, je vais aller éteindre la voiture donc il n'y aura pas de climatisation ou quoi que ce soit durant l'installation. Là, on va aller dans Safety ou Sécurité et juste en bas complètement Power Off. Pour ce qui est de notre premier panneau, on va prendre notre petit tissu pour aller s'insérer. En-dessous, on a trois clips, une en bas et deux en haut. Et là, je suis allée en-dessous, c'est super facile. On va aller tirer. Maintenant, on va aller faire celui-là qui est juste ici. Et on tire par en haut, juste une clip. Maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. Afin d'aller enlever cette partie du tableau bord, je vais me donner un meilleur accès en ouvrant la boîte à gants. Parfait. Je vais pouvoir aller décliper le tout. C'est juste un système à clips. Il faut juste aller tirer fort dessus. Puis j'aimerais être capable de tout enlever. Prochaine étape, on doit aller enlever les deux clips qui sont juste ici afin d'aller chercher cette pièce qui est juste là et d'aller l'attacher à notre nouvel écran. Pour ce faire, je prends mon outil, pointe-tu juste ici et je vais aller enlever la première clip. Pour retirer la partie supérieure, vous pouvez utiliser votre outil et l'insérer entre le couvercle et le sélecteur de vitesse. Puis, tire vers le haut. Je vous le dis, c'est pas facile, mais avec un peu de force, on peut y arriver. Je prends juste le temps de te montrer comment les pièces sont similaires. Donc, ça s'emboîte aussi facilement que ça s'enlève avec le même système à clips. La seule chose, on devra aller enlever cette partie-ci et aller l'installer sur notre écran. Donc, on a quatre clips à aller enlever. Puis, on a juste apaisé de chaque côté puis poussé dessus. C'est bon ! Avant d'aller installer l'écran, je suis allée brancher mon connecteur juste pour me donner un meilleur accès pour permettre de bouger le fil après l'installation. Et là, c'est super facile, c'était ma clip comme tous les autres accessoires qu'on ajoute. Parfait. Puis, maintenant, on va aller juste insérer le tout. C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Prochaine étape, on doit se donner accès à l'ordinateur. Alors, on va aller enlever les clips qui sont juste ici. On a des clips aussi qui tiennent le panneau en place. Alors, première clip, on a celle-ci. Pour ce qui est du panneau qu'on vient d'enlever en dessous de la boîte à gain, on a deux connecteurs à enlever. Celui de la lumière et celui du haut-parleur. Le fil de l'écran s'insère facilement dans le petit espace qui est juste ici pour se rendre à l'ordinateur qui est derrière la boîte à gain. Il n'y a pas beaucoup d'espace pour aller brancher les connecteurs qu'on peut voir juste ici, mais ça se fait quand même assez bien. Une fois que tu as branché ton connecteur à ton ordinateur de bord, le tout va se redémarrer. C'est important de le faire à l'intérieur de cinq minutes. Tu ne veux pas avoir de troubles de connexion ou quoi que ce soit. Si jamais tu as des problèmes ou que tu prends un petit peu plus de temps entre la déconnexion-connexion de ces connecteurs-là, je te conseille d'aller redémarrer manuellement en appuyant sur les deux boules sur ton volant pendant à peu près 30 secondes afin de redémarrer le tout et que ça se synchronise ensemble. Alors je réinstalle le tout au niveau du tableau bord et sous la boîte à gants et je te montre comment aller configurer le bel écran. ... ... ... ... ... afin d'aller configurer notre écran on va aller peser vers la droite sur notre boule de droite et là on voit notre configurateur s'afficher et on peut aller avec la boule juste glisser vers le bas afin d'aller s'ajuster nous on est dans le time zone qui est moins 8 par l'heure du pacifique parfait team on a auto bright dark je laisse automatique comme ça il va s'ajuster quand c'est le soir quand c'est le jour au niveau de la pressure des pneus tu peux y aller en barre ou en PSI on va laisser comme ça comme on était déjà à 2 on va laisser à 2 pour le calme on sait pas nécessairement qu'est-ce que c'est on a essayé plusieurs différentes configurations ça va jusqu'à 10 mais tout le monde le garde soit à 1 ou à 2 comme il était déjà à 2 je vais le laisser à 2 au niveau du millage on est en kilomètre ou en mille à l'heure la langue on était déjà en anglais donc je vais le laisser en anglais sur celui-là tu as deux formats pour l'heure 24 heures 12 heures et on a nos deux différentes interfaces qui est UI1 donc notre première interface ressemble à celle-ci on a notre heure notre PSI tu vois j'ai même pas mis la bonne heure je vais falloir que je rechange je pense que c'est à moins 7 d'abord après ça on a notre range avec le kilométrage qu'on peut parcourir avec notre 78% de batterie de la température en haut à droite notre position actuelle puis la distance entre les voitures et la vitesse je te montre l'autre interface disponible on va juste aller à UI2 comme ça ici c'est un peu différent va la différence entre les autos qui est à gauche notre position actuelle donc ok soit étant stationné et en bas à droite la batterie l'heure après l'avoir essayé je peux maintenant parler des pour et des contre de ce bel écran de bord première chose on voit super bien l'écran est pas trop petit mais pas trop gros il va pas bloquer au niveau de la ventilation et le design est vraiment similaire à celui de notre écran d'origine alors ça on pourrait presque penser que c'est quelque chose qui vient d'origine avec la voiture ce qui est vraiment génial un autre point positif c'est que j'aurai la possibilité d'aller faire des mises à jour au niveau de l'écran de bord alors si jamais éventuellement il y en aura à faire on a un port usbc sur le côté de l'écran donc ça c'est vraiment génial un point négatif de l'écran c'est qu'il n'est pas personnalisable alors il n'y a pas possibilité d'aller enlever des éléments ou changer des éléments sur l'écran il y a deux interfaces et c'est tout c'est ce que tu as c'est ce qui vient avec l'écran alors si jamais tu veux mettre la navigation, tu veux te mettre sur autopilote, tu veux utiliser d'autres choses sur ton écran principal, ce ne sera pas affiché sur ton écran je veux dire merci à la compagnie de T.L.Yard de m'avoir envoyé ce bel accessoire afin d'en faire l'essai et de vous le présenter si c'est quelque chose qui vous intéresse et vous voulez encourager la chaîne de Maman Électrique par le même fait, allez dans la description et suivez le lien juste là et là si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui faites j'aime et suivez ma chaîne pour d'autres vidéos